Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Fissé-Kédi, a présidé la cérémonie de signature de contrat rénégocié avec le regroupement des entreprises chinoises du GEC et le cinquième avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008. L'amendement de ces contrats a rétabli justement l'équilibre dans ces partenariats en les rendant gagnant-gagnant entre le parti. Parmi les points d'accord figurent justement la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars. Cela représente la construction de plus ou moins 5 000 km de route, a précisé Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics. Cette avena consacre aussi la participation bien sûr de l'RDC dans le capital de Cico-Hydro, des Boussangas, 60% GEC et 40% RDC. La RDC avait, il faut dire, négocié il y a 16 ans un contrat avec le GEC prévoyant l'octroi de gisements de cobalt et de cuivre en échange de la construction des infrastructures. En 2023, le président Félix-Antoine-Achisekedi l'avait jugé défavorable aux intérêts qu'on voulait et avait demandé de sa révision. Et de l'autre côté, sachez toujours que le chef de l'État, Félix-Antoine-Achisekedi, a rencontré mercredi dans la soirée à Kichassa le chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu au Kiamgani. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocrate du Congo est au menu de l'art de change. A suivre. C'est en début de soirée ce mercredi 13 mars 2024 que le chef spirituel de l'Église kimbanguiste Papa Simon Kimbangu Kiangani a rejoint la cité de l'Union africaine. Une première visite officielle depuis le début de l'année et une opportunité pour le chef spirituel de présenter ses vives félicitations au chef de l'État, Félix-Antoine-Achisekedi-Tulombo, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême. La situation sécuritaire à l'Est du pays préoccupe au plus haut point le chef spirituel de l'Église kimbanguiste qui, en bon berger, recommande une attitude de prière à tous ses fidèles pour faire face à cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires. La situation sécuritaire à l'Église kimbanguiste, elle a permis de faire face à cette guerre de la RDC par le RDC par le RDC par le RDC par le RDC. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Le chef spirituel d'Elgis Kimbanguiste va procéder à la sensibilisation de ses fidèles pour la construction du mémorial de Kamba ainsi que la célébration avec faste de la journée du 6 avril prochain. 6 avril, une journée déclarée il y a un an, chômée et payée en reconnaissance au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Parlant contentieux électoraux, l'association Congrès pour l'accès à la justice, Acage, dénonce plusieurs incohérences qui violent le principe de l'État, de droit et de la démocratie. Pour cette organisation qui milite pour la promotion et la défense des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle doit prendre des mesures correctives après la publication justement de ces arrêts. Rappelons que les arrêts de la Cour constitutionnelle ont été rendus mardi au cours d'une audience publique. 49 députés ont été proclamés par la haute juridiction du pays pendant quelques ans sur le corps neuf invalidé protesté. Autre chapitre à présent, la ministre d'État en charge de l'Environnement et Développement Durable, Bazaïba Massoudi, a échangé ce jeudi 14 mars 2024 avec une délégation de South Dakota State University. La collaboration justement entre les universités des Dakotas et des Kinshasa était au centre de leurs entretiens. La ministre d'État en charge de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba, a échangé avec une délégation de South Dakota State University, conduite par l'assistant, le vice-président du Bureau des Affaires Internationales, John Stoff, de l'Université de Dakota du Sud. C'est une collaboration entre South Dakota State University et l'Université de Kinshasa dans le domaine des sciences géospatiales. Une opportunité pour les étudiants congolais d'être formés à l'Université de Dakota du Sud. Et à la fin de leur cursus, ces derniers reviendront au pays travailler dans le domaine de la protection de l'environnement. Nous sommes venus ici dans le cadre de la collaboration que nous avons entre l'Université de Dakota du Sud et l'Université de Kinshasa. Il y a des étudiants qui ont déjà terminé leurs études universitaires aussi. Ils viennent au Dakota pour des études post-universitaires, en sciences géospatiales. Il y a aussi des étudiants qui vont commencer leurs études là-bas, au Dakota. Mais tous vont avoir d'abord des cours d'anglais, comme la langue seconde, qui vont leur permettre de continuer. Il faut signaler que la prise en charge de ces étudiants congolais sera assurée par une société privée américaine qui émerge dans le crédit carbone. Seuls les étudiants de l'Université de Kinshasa sont éligibles en post-université en géospatiale à l'Université de Dakota du Sud. Quant à la Mineta F. Bazaïba, elle apprécie à juste titre cette collaboration entre les deux universités dans le domaine environnemental. Et pour elle, le transfert de connaissances et de technologies en formant les étudiants congolais en géospatial est une valeur ajoutée au pays. Nous aurons nos propres experts en cette matière-là parce que l'expertise dans la science géospatiale, ça coûte excessivement cher. Et non seulement en termes de ressources humaines, mais même la technologie, l'outil technologique. Nous pensons que si nous avons nos propres experts, nous continuons cette collaboration. Nous finirons par collaborer aussi en termes d'outils, avoir nos satellites par exemple, parce qu'on aura déjà ces bâtiments qui vont habiter les systèmes de surveillance forestière. Et non seulement les forêts, mais même les tourbillères et autres ressources naturelles. Ça c'est très très important pour la RDC. Ça nous permettra de mieux connaître notre pays et de mieux protéger notre pays, de mieux gérer notre pays et surtout d'en avoir une plus-value pour faire bénéficier la population congolaise des produits de leurs ressources naturelles. Arrestant toujours au ministère d'État de l'Environnement, pour parler justement des étudiants accordés à la délégation de la Comifac par le ministre d'État El-Fabazaïb Amasoudi, la 20e réunion de parti du partenariat pour le forêt du bassin du Congo qui se tiendra justement en juin prochain, était au menu de l'heure de change. La question de l'organisation de la 20e réunion de parti du partenariat pour le forêt du bassin du Congo qui se tiendra en juin de l'année en cours, était au cœur des échanges entre El-Fabazaïba et la délégation de la commission des forêts de l'Afrique centrale, Comifac, conduite par la coordonnatrice nationale de la RDC et le secrétaire exécutif adjoint de la Comifac Cameroun, qui a salué la bravoure de la MINETA pour des actions concrètes qu'elle mène dans la protection des forêts du bassin du Congo et la conservation de la biodiversité. Nous en profitons pour exprimer toute une profonde gratitude également au gouvernement de la République démocratique du Congo qui a accepté, habilité, les travaux de cette 20e réunion de parti du partenariat pour le forêt du bassin du Congo. Nous avons également échangé sur les questions concernant la mobilisation des ressources pour la protection des forêts du bassin du Congo, la conservation de la biodiversité et avec elle nous avons pensé qu'il est temps pour qu'on passe à la mobilisation des ressources numératrices. Ef Bazaïba s'est ensuite entretenue avec les caucus des élus députés provinciaux de la Tchopo venus solliciter l'implication de son Excellence Ef Bazaïba comme élu national de la Tchopo pour la rétrocession de son carbone. Nous sommes venus dans le carré qui a une double émission. La première émission c'est qu'on est vendue. Premièrement, les bénéfices qui doivent revenir à la Tchopo compte tenu de son apport sur le plan environnemental à la République démocratique du Congo. Ça c'est le premier plan parce que tout le monde nul n'ignore l'apport de la Tchopo à terme de séquestration de carbone à la République démocratique du Congo. Donc, c'est ma veille qui est sous-environnemental, cette province peut beaucoup gagner. Alors, on ne s'est pas limité là, mais dans un autre aspect que nous avions évoqué par le fonctionnement de cette loi provinciale, aussi étant notre élu sur le plan national, c'était tout à fait normal qu'on puisse également représenter cette profession afin d'espérer également, grâce à ces interventions, pour que nous arrivions à obtenir bien des causes. Polémique autour des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle concernant les contentieux des élections législatives nationales du 20 décembre dernier. Pendant plusieurs analystes voient à travers ces arrêts plusieurs erreurs qu'ils qualifient de matériels. L'approcher à ces sujets, bien sûr, Maître Clonigou, ma cadre de l'envolu d'Adolphe Mouzito, qui dénonce par ailleurs l'apparence de PV dans les traitements de ses contentieux, estime de même que les erreurs matérielles peuvent être corrigées, mais cela ne doit pas être modifié. La substance des arrêts rendus par la Cour tard, dit-il, la Cour n'est-il dédiée par... Suivez-le au micro de Maxime Atta. Les erreurs matériels contenus dans les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle peuvent être corrigés, mais ne doivent pas modifier la substance de ces arrêts, estime Maître Claude Ngouma du Parti Nouvel Élan, cher à Adolphe Mouzito. Concernant les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sur le contentier des élections des législatives nationales, les cadres du Nouvel Élan évoquent également la carence des PV dans le traitement de différentes requêtes. La Cour a siégé en matière de contentier électoral. Et donc, la Cour a réussi 1123 requêtes en contestation des élections. Et il a jugé recevable et fondé 43 requêtes et les restes ont été rejetées. Voilà la position de la Cour. Et quant à ce qui concerne les erreurs matériels, il y a un principe de droit qui dit que les erreurs matériels se situent au niveau de la forme. Ça ne modifie pas le fond. Voyez-vous ? Et alors, la Cour s'est prononcée et tous nous savons que les arrêts de la Cour sont susceptibles d'aucun recours. Et c'est opposable à tous. Mais la Cour aussi a été mise en difficulté par la CENI, parce que la CENI, elle est la partie experte en la matière. Et donc, la CENI devait disposer le PV devant la Cour. Et en réalité, la CENI devait remettre le PV à la Cour constitutionnelle. Et c'est sur cette base de pièces à conviction qu'elle devait statuer la Cour. Mais tout ce qui nous a éclairé un peu, c'est que la Cour s'est basée sur le rapport de la CENI. Or, la Cour ne devait pas s'est basée sur le rapport de la CENI. La Cour devait s'est basée sur base des éléments à conviction qui n'aient rien d'autre que les PV. De son côté, Maître Fabrice Pélin, des cadres du Mouvement de Libération du Congo, Parti politique cher à Jean-Pierre Benba Agombo, pense que les arrêts de la Cour constitutionnelle ont manqué le caractère contradictoire. Il l'a dit au micro de Maxime Acabeau. Nous le savons tous que les arrêts de la Cour ne sont pas attaquables. Nous l'acceptons comme tel. Mais il y a des éléments que nous avons dessinés, entre autres, nous le savons, tout ce qui est le caractère d'un procès est contradictoire. Mais cette contradiction, nous l'avons vu qu'au niveau de la forme, au niveau du fond, il n'y a pas eu suffisamment d'éléments contradictoires. Puisque les juges de la Cour se sont plus servis des éléments en termes de chiffres urinaires de la CENI et le parti opposé à la CENI était dans la capacité de démontrer leurs allégations conformément à leurs requêtes, puisqu'ils étaient dépourvus de tous moyens de défense, en l'occurrence, le manque de PV. C'est une situation qui frise et qui met à mal la partie défendeuriste, puisque nous devons le dire tous que la CENI, non seulement cette organisation, exige des réformes déstructurelles, mais il faudrait tenir compte aussi des éléments en termes de moyens de défense pour permettre aux requérants d'être dans la même longueur de la contradiction avec l'organe qui a organisé les élections. Puisque ce qui est vrai, les élections n'ont pas rencontré la certitude populaire, surtout nous du MLC, nous avons été frustrés de voir qu'en début de tout ce qui a été fait comme engagement, en début de tout ce qui a été battu comme campagne, voir non seulement la CENI publier les résultats avec un taux jamais acquis par le MLC durant toute son histoire politique. Et on espérait autant voir aussi la Cour pouvoir recadrer les choses, remettre les choses dans la normalité, c'est-à-dire un arrêt plutôt qui correspond à la réalité vivable. Mais malheureusement, le MLC ne s'est pas vu être restauré d'un certain droit conformément aux requêtes qu'il a émis. Et nous observons cette procédure, mais c'est une procédure que si ça continue comme ça, la démocratie va s'effriter et nous serons dans une situation où c'est le plus fort qui gagne. Autre chose à présent, l'avocat du président national du parti ADD Congo, Prince-Épengue, saisit l'administrateur général de l'ANER au sujet du passeport de Prince-Épengue. Porte-parole de la mouka de Martin Fahoulou Madidi, qui serait bloqué par l'agent de l'ANER pour des raisons politiques depuis huit mois. Maître Niko Maïnguele passe à l'attaque. Suivez. En ma qualité d'avocat de M. Prince-Épengue, l'un des opposants radicaux au pouvoir mal acquis, tant en 2018 qu'en 2023, j'ai saisi l'administrateur général de l'ANER, les conseils spéciaux du chef de l'État amateur de sécurité, ainsi que les ONG des droits de l'homme, au sujet des dossiers liés au passeport de Prince-Épengue. Bloqué depuis le 8 septembre 2023 au niveau du service d'identification, dirigé par le tout-puissant directeur de l'ANER, Léon Moulaja, qui refuse catégoriquement de libérer les dossiers, afin de l'envoyer à la capture et à l'impression, au motif qu'il enquête sur Prince-Épengue. Et l'impression qu'il s'en dégage est que Épengue n'a aucun droit d'avoir les passeports sous ces régimes dictatoriales qu'il critique tant. Voilà pourquoi nous condamnons cet acte posé par M. L'ANER, Léon Moulaja, à l'endroit de Prince-Épengue, qui est non seulement arbitraire et discriminatoire, mais aussi un acte de exécution politique, un déni de personnalité et de nationalité à l'endroit de Prince-Épengue, qui devient un sans-papier dans son propre pays. Et c'est en violation des lois de la République, et surtout du principe de l'égalité des citoyens devant les services publics. Ce qui implique la non-discrimination en matière d'accès aux services de l'État. Si M. Léon Moulaja ne libère pas les dossiers passeport Prince-Épengue, ces derniers se réservent donc les droits de les traduire en justice pour atteinte aux droits garantis aux particuliers et s'essayerai justice. En santé, l'association de malades de Reims sollicite la prise en charge gratuite de la dialyse auprès du gouvernement congolais. Et ils ont réitéré cette demande lors d'une marche organisée ce jeudi 14 mars 2024. Suivez. Le mémo a trois axes. L'axe prévention, parce que nous avons beaucoup incité sur la prévention. Il faut prévenir les maladies par la sensibilisation. La sensibilisation demande des moyens. Il faut organiser les dépistages précoces, volontaires. Il faut des moyens. Il faut de vastes campagnes pour dire aux gens que le malade de Reims existe. On peut facilement les soigner si on les prend en charge à temps. Il y a l'axe d'accompagnement, où si quelqu'un est malade, il doit soit admis à des traitements de suppléance. La dialyse et la greffe des reins. Pour la dialyse, vous connaissez la dialyse, il coûte cher chez nous. Nous avons posé le problème au délégué de son récent monsieur le président de la République, et qui nous a dit qu'en tout cas, dans le cas de la COVID-19, c'est une question qui s'est... Allons un peu dans l'est du pays avant de nous séparer. Sachez que deux personnes sont mortes calcinées la nuit de ce mercredi dans la cité des déplacés des Kachous, en territoire du Djougou, de suite d'un incendie non encore élucidé. En compte, également, 19 cases incendiées. Une assistance humanitaire s'avère urgente pour venir en aide aux sinistres. Regardez. Le retour de déplacés est observé dans certaines zones déjà sécurisées et consolidées par l'armée en territoire du Roumo et de Djougou, grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire à cette période de l'état de siège. Deux moyens logistiques ont été mis en contribution du côté de l'administration militaire pour faciliter ses retours volontaires, assistés et sécurisés. Des nombreuses populations pour le commandant des opérations et le gouverneur de l'Utouril, le lieutenant général, le boyancachement d'Jougou, la paix, rien que la paix. Un incendie dont l'origine reste inconnue se déclarait la nuit dernière. Au site du déplacé, de Kachou, à 3 km du centre commercial de Kato-Tour, en territoire de Djougou, le président de la société civile du groupement Louvangiri, Lodi Louvangiri, qui livre l'information, avance un bilan de deux personnes calcinées, parmi lesquelles un garçon et une fille, et plusieurs cases parties à fumer. Une plaide pour une intervention humanitaire en faveur de ces personnes en détresse. Au total, nous avions réquisitionné 10 cases complètement calcées, avec 9 autres cases qui ont été détruits, et d'autres détruisent plutôt pour sauver. Et c'est tant qu'ils devaient progresser. Nous en avons vraiment lutté pour être vraiment, c'est le cas d'affaire, la haine, la pandémie, c'est qu'il y a décoré, c'est encore, c'est qu'à la nous a même arrêté, au paravent, certaines organisations, qu'à la qui ne nous ont pas coquéris, pour accorder, c'est vraiment que c'est la situation-là. Et surtout, aussi, au lit d'Ivoire-Laine, aux interdits humanitaires, là, vraiment, surtout, pour nous qui, tout cela, a été fait dépasser la vente de bâche, pour nous qui, c'est ça, aussi, à cause de plus à ces sites-là, comme on l'a fait ailleurs. Pour rappel, le dernier cas en date remonte du mois dernier, pour pallier définitivement à cette situation, le groupe des armées d'origine communautaire doivent cesser de s'entretuer et enterrer la hache de la guerre, souhait du commandant suprême, Félix-Antoine Tizeket. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi et bonne suite au programme et sur nos antennes. Au revoir.